Mais si à Paris, mais si à Paris, mais si, mais si, mais si à Paris Ah là là les amis comment je suis content on se retrouve là ça y est c'est officiel c'est officiel bon allez les gars moi je sais pas vous mais moi mais si ça me donne envie de chanter depuis tout à l'heure je chante Messi 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 ma mia menea uzbeeh Allez envois l'in trou PA 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 PAM les amis c'est officiel c'est officiel c'est officiel c'est officiel junge le messi est un joueur du Paris Saint-Germain. Les gars, vous comprenez ça ? Si je vous dis que Messi est un joueur du Paris Saint-Germain, ça vient d'être officialisé par le club. Si je te le dis, Messi est un joueur du Paris Saint-Germain, tu vas me dire, mais non, mais moi, je vais te dire Messi ! Et moi, tu vois, ça, ça me rend fou. On a eu, les amis, mais rappelez-vous d'où on vient, mais c'est extraordinaire ce qu'on vit. Et il y a des gens qui ne veulent pas qu'on soit heureux de ça, mais eux, on va s'en occuper après, et on s'en fout. Tu vois, on a eu du Lionel Potillon, du Lionel Letizy, et maintenant, on a du Lionel Messi. Tu vois la différence ? Alors attention ! Attention, les gars, parce que le Paris Saint-Germain n'a pas attendu le Qatar pour avoir des grosses équipes dans les années 90, notamment dans nos grandes épopées européennes aussi. On a eu, rappelez-vous, on a eu du Valdo, on a eu du Jorcaef, du Ginola, du Weah, du Leonardo, du Ricardo, on a eu Rai, capitaine du Brésil, on a eu Ronaldinho, Ococha, on a eu du Paoleta, tu vois, il y en a eu des grands joueurs à Paris, Makelele et tout. Mais après, on a vécu des choses difficiles, nous, sous colonie. Le 17 mai 2008, ça te dit quelque chose ? Le 17 mai 2008, quand on joue le maintien, qu'on se sauve de la relégation, un doublé d'Amarajané, Ammarajané, il ne faut pas l'oublier, parce que sans Ammarajané, tu vas en Ligue 2, et en Ligue 2, il n'y a pas de Qatari, il n'y a rien, gros. Tout ce que tu vis là, il n'y a rien sans Ammarajané. Donc une grosse dédicace à Ammarajané, on lui doit beaucoup, nous, les supporters parisiens, le PSG lui doit beaucoup, les gars. D'accord ? Ça aurait été un drame de descendre en Ligue 2. Donc on a connu des saisons difficiles, on a connu des moments difficiles, donc soyez heureux, profitez, c'est une dinguerie ce qui se passe. Les Qatari, les Qatari, Nasser, Nasser, tu fais quoi là ? Hein ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu nous fais quoi ? C'est un truc de fou, le club, mais c'est un délire, le club, ce qu'il est en train de venir. Rappelez-vous, l'ère colonie capitale, on avait du pichot, du bourrillon, du potillon, du helbuic, du pédon, du cubilier, du pichot. Oh, rappelez-vous de tout ça ! Du Pierre-Alain Fraud, du Everton, du Souza, on a eu du... Du Edel, on a eu, mais les gars, on en a eu, on en a eu, on en a eu du Romain Roqui, Didier Digard, tout ça. Oh là là, mais on revient de loin, on revient de loin, les gars. On revient de loin. Merci, les Qatari. Oui, moi, je le dis, ceux qui dégueulent sur les Qatari, on s'en fout, pleurez. Vous n'avez que vos yeux pour pleurer et votre gueule pour couiner ! Voilà. Bah oui, on n'a pas le droit d'être heureux. Et regarde, dans quoi le club a été plongé avec les Qatari. Ça a commencé avec Zlatan. En 2013, personne ne s'y attendait. Zlatan, Thiago Silva, paf ! Mercato de ouf ! Et nous, on n'était pas prêts. Tu vois, on sortait tout juste de l'ère Colony. On n'était pas prêts, nous. On n'avait fait qu'une saison avec les Qatari, la première saison, Pastore et tout ça. Mais après, Zlatan, machin. Alors, en 2012, dès que Zlatan arrive, nous étions tous, les amis, premières, en slip avec Zlatan. Voilà. Ensuite, il y a eu Beckham qui, je vous le rappelle quand même, Zlatan a permis au PSG de changer de dimension, mais Beckham, c'est encore pire. Surtout que Beckham, les gars, rappelez-vous, David Beckham, en Chine, enfin en Asie, dans l'Asie tout court, pas qu'en Chine, mais en Asie, les gars, c'était limite de l'idolâtrie pour Beckham. Et en faisant ça, le PSG a plongé dans un autre monde, même en MLS, en Etats-Unis, parce que Beckham, c'était une tête d'affiche en MLS, il était grave connu. Maintenant, aux Etats-Unis, les joueurs NBA, les chanteurs de rap US ont tous aimé au PSG. Et ça aussi, c'est le travail des Qatari, notamment avec le recrutement de Beckham. Ça a commencé comme ça, et quand Beckham arrive, je m'en fous qu'il n'avait pas le niveau qu'il était cramé, qu'il était sur la fin. Moi, j'étais en slip ! Et ensuite, il y a eu Mbappé, et il y a eu Neymar, et là, c'était double slip, tu vois, un, deux, oh, slip ! Le Mbappé et le Neymar ! Ça, c'était incroyable aussi, les gars. Et là, et là, les gars, là, les gars, tu vois, là, déjà, on a eu du Wijnaldum, du Hakimi, du Ramos, d'Onarumma, et comme si ça ne suffisait pas, les murs, ah non, mais c'est pas bien tout ça. Il te ramène Messi, c'est quand même un délire. C'est quand même un délire, les gars. Donc, soyez heureux, soyez fiers. Le PSG grandit. Le PSG grandit. On a été en finale de Ligue Champion, demi-finale, on a une des plus grosses équipes sous le papier en Europe, on grandit, on a du pognon avec tout ce qu'on... Alors, attention, Messi. Messi, ce qu'il va rapporter au PSG. Rendez-vous compte, les gars, on a Messi, la tête d'affiche d'Adidas, on a la tête d'affiche de Nike et de PES, Neymar, on a la tête d'affiche de FIFA, Mbappé, le deuxième de Nike. Pardon, Puma pour Neymar, Puma pour Neymar. Mais dans quelle dimension on va encore prendre, là ? On va encore plonger dans une autre dimension. Ça va être un délire, tu vois ? Et, eh ben, à bouler le fric, le PSG est devenu auto-indépendant. Faut arrêter de croire que c'est les Qataris qui mettent tout. C'est grâce à ce que l'argent vient, ce que le PSG gagne, les amis. C'est grâce à ce que le PSG gagne qu'on dit tout ça. On a une rentrée d'argent incroyable et avec Messi, alors là, je t'explique pas. Je t'explique pas, les gars. Donc, Messi, les gars, Messi, là, c'est même plus en slip, c'est carrément un poil, tu vois. Non, mais, 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 on va pas aller jusque-là, hein ? Non, mais franchement, les amis, c'est un délire, moi, je réalise pas. Est-ce que tout le monde est prêt ? Est-ce que les gens sont prêts à avoir du Di Maria, du Messi, du Neymar, du Kiki, du Hakimi, du Nini, ouh, nini, ouh, nini, ouh, nini, hein ? Non, on n'est pas prêts. On n'est pas prêts, les gars. Franchement, on n'est pas prêts. L'Europe n'est pas prête, mais attention, grande équipe veut pas dire gagner la Ligue des Champions, le football n'est pas d'une science exacte, hein ? On a déjà vu plusieurs... Donc, on va pas s'enflammer, on va rester tranquille, mais qu'est-ce que c'est bon ? Qu'est-ce que c'est bon ? Et sportivement, Messi, les gars, je suis désolé, 30 buts en Ligue 1, 10 passes décisives à 34 ans. Ceux qui me disent qu'il est fini, mais arrêtez votre délire. Alors, c'est pas le Messi Prime, mais c'est quand même un gros Messi. Et ce qu'il va nous apporter, ce qu'il va nous apporter, Messi, les gars, au niveau marketing, au PSG, ce qu'on va encore... On est devenu une marque et tout. On a une grosse rentrée d'oseille avec les contrats, les Air Jordan, les contrats avec Jordan, tout ça. Les sponsors, les gars, ils vont tous se rafpliquer, là. Et pour renégocier les contrats, ça va doubler les prix. Le PSG, leur rentrée d'argent, je vous dis, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, la machine qu'est en train de faire les Qataris du PSG. C'est incroyable, cette machine marketing. Tu vois ? Donc, sur le plan marketing, ça va nous apporter à nous et aussi à la Ligue 1. Tu vois, tout le monde va regarder. Messi va permettre au monde entier de regarder toute la Ligue 1. Tu vois, quand il y aura un PSG, Metz, tout le monde va regarder Metz. Tu vois ? Ça permettra aussi au club, comme à l'image de Falcao quand il vient à Monaco. Falcao, quand il arrive à Monaco, c'était un des meilleurs attaquants du monde à l'époque. À l'Atletico, c'était un gros coup. Mais quand Falcao, il vient à Monaco, c'est pas pour les beaux yeux de Stéphanie de Monaco ou le fessard du Prince Albert. Non, 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 les gars. Quand il vient à Monaco, Falcao, c'est parce qu'on lui propose aussi une Ligue 1 avec du Zlatan, avec du Thiago Silva et un gros PSG. Mais sinon, il vient pas. Sinon, il vient pas. Donc, tu vois, ça aide aussi à recruter. Ça aide aussi les autres clubs à avoir des arguments pour recruter, d'avoir des tels joueurs en Ligue 1. Tu vois ? Ah, tu sais, par exemple, je sais pas, moi, prends un exemple. Tiens, Marseille. Tiens, le club ennemi de Marseille et tout. Tiens, tu viens en Ligue 1, le club rival, le club ennemi, c'est le Paris Saint-Germain, c'est Messi, c'est Neymar, c'est... Ça, c'est un argument de poids, les gars. Vous vous rendez pas compte le bien que ça fait à la Ligue 1. Vous êtes là, les gars, à nous parler de la première Ligue, de la Serie A, de la Ligue 1, de la Bundesliga. Oh, c'est mieux que la Ligue 1, c'est mieux que la Ligue 1. Ouais, mais pourquoi ? Parce qu'aussi, il y a des grands joueurs dans ces championnats-là. Par contre, les grands joueurs, quand ils arrivent à Paris, vous êtes pas contents. Vous êtes pas contents. Ça, c'est un délire, ça. Vous êtes hypocrites et vous vous montez à vous-même. Vous êtes là, la Ligue 1, il faut qu'elle évolue. Ah bah, la Ligue 1, on se fait chier, c'est mieux la PL, tout ça. Ouais, mais vous voulez pas de grands joueurs, vous voulez pas avancer. Quand les grands joueurs arrivent, on tue le football. Hein ? La concurrence, vous tuez la concurrence. Est-ce que c'est de la faute du PSG si, par exemple, Bordeaux a été mal géré, si Monaco, si Marseille sous les Réros a été mal géré, si Nantes est mal géré, si Saint-Etienne est mal géré, si ces clubs-là ne veulent pas avancer ou avancent très lentement, mais ne veulent pas avancer, ne veulent pas évoluer. Est-ce que c'est de la faute des Qataris si Monaco, après leur grosse saison 2017, ils ont vendu tout le monde, même si Monaco s'est bien remis en question et a changé de méthode et c'est beaucoup mieux pour la Ligue 1. Mais ça, c'est pas de la faute du PSG. Oh, les Qataris, ils sont venus pour bâtir une équipe pour la Ligue des Champions. Tu crois qu'on va recruter en pensant aux autres clubs de Ligue 1 ? Hein ? Oh bah non, mais on va niquer la concurrence. Mais arrêtez les gars, tu peux pas ! Hein ? Vous avez qu'à vous, avancez ! Lille, Monaco, ils ont été champions dans le PSG, c'est possible ! Tout est possible ! Arrêtez avec votre mentalité de loser tout de suite perdant, défaitiste ! Hein ? C'est incroyable ! C'est incroyable ! Et puis les droits de télé qui vont tomber, encore tous les clubs vont se goinfrer là, au moment où il y a eu la période médiapro, la période Covid où beaucoup de clubs français se serrent la ceinture mais il n'y a pas plus beau cadeau que de leur ramener Messi. Vous vous rendez compte, on parle quand même selon beaucoup de spécialistes, d'observateurs, du meilleur joueur de tous les temps. Alors moi, bien sûr, je sais, on va me dire, les Barcelonais, certains vont me dire « Ah, t'as déjà, t'as toujours dit que t'aimais pas Messi et tout ! » Oui, le personnage pour certaines raisons, tu vois ? Mais moi, quand je pense foot, quand je pense foot, je pense avant tout au PSG et l'arrivée d'un tel joueur au Paris Saint-Germain, ça fait le bien de qui ? Ça fait l'avantage de qui ? Bah du Paris Saint-Germain ! Donc moi, oui, je suis heureux de voir Messi à Paris parce que c'est mon club avant tout qui en sort plus grand, qui va pouvoir en profiter, tu vois ? Donc voilà ! Moi, après, Messi ne serait pas venu, je n'aurais pas pleuré parce que je ne pleure déjà pas pour un joueur qui part, je ne vais pas pleurer pour un mec qui ne vient pas, tu vois ? C'est mon club, c'est le clubisme, c'est comme ça. Là, ce que je vois, c'est l'intérêt de mon club aussi bien sportivement que marketing. Au niveau marketing, c'est énorme. Alors bien sûr, on tue le football, on n'a pas le droit de se renforcer, nous. On prend Hakimi, 60 millions, on tue le football. Eh bien, bien sûr ! Hakimi serait parti à City pour le même prix. City, ça aurait été magnifique. Roi, quel gros coup de City, tu vois ? Ou Chelsea qui était dessus. Tu vois ? C'est cette hypocrisie, ça m'énerve, tu vois ? C'est pareil, la concurrence, la Juventus, avant que l'Inter soit champion, combien d'années de suite la Juve a été championne d'Italie ? Au moins 8 ans de suite. Le Bayern Munich, ça fait au moins, je ne sais pas combien de temps qu'ils sont champions d'Allemagne, ils sont champions avec 20 points d'avance à chaque fois, les mecs sont champions au mois de mars. En Espagne, mis à part le Real et le Barça, ces 10 dernières années, il n'y a que eux qui le gagnent, mis à part deux fois l'Atletico. D'accord ? En Angleterre, les 10 dernières années, c'est quasiment tout le temps City, mis à part une fois l'Easter et Liverpool et voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Au bout d'un moment, il faut arrêter. Il n'y a pas qu'en France, et ce n'est pas vrai, le PSG ne gagne pas chaque année le championnat, on l'a vu avec l'Ile et Monaco. Mais quand c'est les autres championnats, ça ne vous dérange pas. C'est pareil, quand il y a eu les Galactiques au Real, ça ne tuait pas le football, c'était magnifique, vous étiez tous contents. Quand il y a eu la MSN à Barcelone, vous étiez tous en kiff, on n'entendait que ça, MSN par-ci, MSN par-là, MSN, ce beau mot, redis-le-moi dans le fin fond de l'oreille que je kiffe, MSN. Tu vois ? Mais quand c'est le PSG qui refait revenir Messi avec Neymar et avec Mbappé, là par contre, on tue le football, bien évidemment. Quand Abrahamovic arrive à Chelsea qui claque pognon sur pognon pour faire une grosse équipe à Chelsea, Chelsea qui était avant au milieu de tableau en première ligue, quand Abrahamovic arrive dans les débuts des années 2000 qui claque une grosse équipe, qui claque le pognon, tout le monde était content, tout le monde a applaudi, c'était beau, il n'y avait pas de « il tue le football », tu vois ? C'est incroyable la haine que vous avez. Chelsea l'année dernière, ils te font un mercato à 200 millions et vous étiez tous en train d'applaudir, c'est formidable. Et puis c'est pareil, City, 115 millions d'euros sur Grilich, Grilich, qui n'a fait qu'un one-shot, qu'une bonne saison à Stone Villa, 25 ans Grilich, 25 ans, à 25 ans, si t'es vraiment un grand crack, ça fait longtemps que t'es déjà dans un grand club puis t'as au minimum joué un match de Ligue des Champions, il ne l'a pas fait Grilich. Donc attention, peut-être qu'il va évoluer plus tard, mais là on verra, c'est un grand joueur le Grilich, il va être capable de faire face à la concurrence et la pression à City, d'accord ? Ça ne sera pas à Stone Villa, zéro match de Ligue des Champions, 115 millions, imagine si c'est le PSG qui fait ça ! Mais vu que c'est City, vous êtes tous là, oh c'est magnifique, oh Pigrillich, il a trop de flow ! Tu vois ? Et c'est pareil, Harry Kane, 160 ou je ne sais pas combien ils vont encore claquer sur Harry Kane, mais là vous ne dites rien ! Les hypocrites, ils ne disent rien ! Là ça ne tue pas le football, c'est beau parce que c'est la première ligue et ce n'est pas le PSG, tu vois ? C'est un délire, et Chelsea, 115 millions d'euros sur Lukaku, un mec qu'ils ont foutu au placard et qu'ils ont viré comme une veille chaussette il y a 4 ans ! Alors imagine, je te fais le tableau là, imagine c'est le PSG qui récupère Rabiot pour 115 millions, mais qu'est-ce qu'on n'entendrait pas ? Quelle agestion du PSG ? Quel club de... Tu vois ? Mais quand c'est le Chelsea, oh il récupère Lukaku qu'ils ont foutu à la benne il y a 4 ans, il le récupère pour 115 millions, oh c'est merveilleux ! Vive la première ligue et vive Chelsea ! Mais le PSG, il tue le football ! Ah là 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 ! C'est incroyable cette hypocrisie, tu vois ? C'est pareil, on va me dire, ouais mais tu comprends Chelsea, City c'est la première ligue ils ont des gros droits TV bah le PSG c'est pareil l'argent qu'ils ont là pour dépenser c'est l'argent de tous les côtés marketing tout le business qu'ils font toutes les rentrées d'argent qu'on a avec les grosses marques et tout le PSG a fait du... Les Qataris ont fait du PSG une marque et nous aussi on a fait finale de Ligue Champion à 2 ans nous aussi on a fait demi-finale cette année nous aussi on a du pognon qui est rentré grâce aux Coupes d'Europe tu vois ? Donc on s'en fout on dépense l'argent qu'on a et l'argent que le club bénéficiait voilà tout simplement les gars mais vous êtes trop des... vous êtes tellement rageux mais c'est incroyable enfin bref voilà les amis c'est tout ce que je dirais maintenant les rageux de toute façon vous avez plus vos yeux pour pleurer y'a qu'en France de toute façon y'a qu'en France où qu'on voit des gens en Espagne ils sont en train de pleurer Messi en Italie ils donneraient je sais pas quoi pour avoir Messi en Allemagne c'est pareil en Angleterre c'est pareil parce que c'est des... c'est des pays de football mais y'a qu'en France où y'a des gens qui te disent oh ben est-ce que finalement voir Messi débarquer en Ligue 1 je n'en suis pas si sûr non mais c'est un délire franchement c'est un délire hein tu vois tu vois des fois quand je vois cette mentalité là je me dis tu vois franchement le PSG devrait aller en Super League pour que vous ayez pour qu'on vous laisse clamser dans votre vieille Ligue 1 avec des Nono Lanrou et des Gaëtan Charbonnier hein avec comme tête d'affiche Tigi Savanier tu vois c'est ça qu'il vous faudrait un petit peu tellement que vous êtes des rageux on vous ramène des grands joueurs en Ligue 1 vous pleurez que la Ligue 1 elle est éclatée au sol on vous ramène des grands joueurs on remonte lundi UEFA et tout en Europe vous n'êtes pas content c'est un délire c'est un délire mais bon moi je ne veux pas de cette Super League moi j'aime ma petite bonne vieille Ligue 1 et je suis très content que le Paris Saint-Germain fasse ce coup là parce que ça va aussi aider la bonne vieille Ligue 1 les rageux comme je vous l'ai dit n'ont plus que leurs yeux pour pleurer et leur bouche pour cuiner donc maintenant tous ensemble pour les rageux 1, 2, 3 shut up voilà les amis allez c'est un délire là je ne réalise pas allez prenez soin de vous et allez Paris ah oui les amis et puis j'ai oublié un point très important aussi ceux qui nous disent que Messi qui accuse le PSG d'avoir pris Messi au Barça les gars si c'est Chelsea ou City qui auraient été chercher Messi d'accord vous auriez tous crié pareil vous auriez tous applaudi vous auriez tous été contents encore une fois votre problème c'est le PSG vous avez une haine contre le PSG c'est incroyable le fautif dans cette histoire c'est pas le Paris Saint-Germain le Paris Saint-Germain a sauté sur une situation c'est le Barça enfin c'est Bartomeu qui a coulé un club comme le Barça qui était un club hyper riche très riche un des plus gros riches du monde un des clubs les plus riches du monde il a coulé ce club à cause d'une gestion catastrophique Messi avait accepté de toucher moins par an pour rester au Barça même avec ça il ne pouvait pas le garder il y avait aussi à cause des lois de la Liga mais bon Tebas il fait ça pour sauver les clubs espagnols donc prenez-vous en à Bartomeu c'est lui le fautif sinon Messi on sait tous il aurait fait toute sa carrière au Barça mais ça n'empêchera pas Messi de tout donner au PSG parce que c'est un compétiteur Messi c'est un gagnant c'est un compétiteur tu vois et il va vite s'y faire au Paris Saint-Germain et il est au PSG parce qu'il y a aussi une grosse équipe d'accord et il y a aussi beaucoup de ses amis comme Neymar Di Maria Paredes Verratti Ramos tu vois donc ceux qui vont me dire il y va pour l'argent il y va pour l'argent sachez que Messi va toucher 35 millions d'euros par an au Paris Saint-Germain c'est moins qu'à Barcelone voilà allez ciao ciao